Emmanuel Macron s'est fait vacciner. Non. Le cannabis devrait être légal. Oui. L'Europe accueille trop de migrants. Trop de désespérés. L'Europe pollue trop. Pas plus qu'ailleurs, ni moins non plus. Il faut une armée européenne. Non, il n'y a pas de citoyenneté. Les Français sont fainéants. Non. Il existe plusieurs peuples sur le territoire français. Non, il n'y a qu'un peuple, une nation. La réforme des retraites est une volonté de l'Union européenne. Oui. Il n'y a pas une culture française, il y a une culture en France et elle est diverse. Il y a une culture en France et elle est diverse et il y a une culture française. La France doit s'encerner de l'OTAN dès maintenant. Oui. La Corse devrait obtenir son indépendance. Pas comme ça. La France doit établir le service militaire. Oui. Militaire et civique, civil, au choix. Il existe une identité européenne. Je ne l'ai pas trouvé si ce n'est le fait que nous sommes dans le monde continent. Le conflit israélo-palestinien s'importe en Europe. Il y était déjà. Disons qu'il surgit. Le Béarn est la plus belle région d'Europe. Pour un peu de modestie, c'est une des plus belles. Bonjour Jean Lassalle. Bonjour Charles-Louis. Vous qui êtes l'homme, l'homme politique du local et du terroir, comment vous vous sentez par rapport au continent qui est le nôtre ? J'ajouterais du local, du terroir et du global aussi. Parce que je crois que c'est l'histoire de tout homme, qu'il le sache ou pas. Il est à la fois de là et il est de partout ailleurs. Seulement, on oublie ou on ne fait pas attention et on vous met dans des catégories. Alors, je suis né effectivement à l'Ordure du Cher, aux confins de l'Espagne. Et j'ai passé toute ma jeunesse, d'été notamment, en territoire espagnol, pour ne pas être verger. Mais il y a un temps venu depuis l'âge d'un an. Je ne m'en souviens pas précisément. Mais je suis remonté après. Et les vergers espagnols ont fait pareil avec leur progéniture. Et il y a un temps venu aussi. Donc j'avais des enfants de mon âge. Avec qui j'ai appris l'espagnol. Mais vous pensez bien qu'on ne parlait pas d'Europe. L'Espagne est encore sous franco. Vous avez appris l'espagnol avant le français même. Oui, oui, oui. J'ai appris le béarnais aussi d'une manière concomitante. Parce que c'est une langue régionale. Très encore, très sauvegardée, très bien conservée. Avec l'Académie du Béarnais. C'est un dérivé de la langue Gascogne, forte ancienne. J'aimais ma commune d'abord. Et j'aimais mon pays, la France. J'aimais beaucoup aussi l'Espagne. Aller en Espagne, notamment dans la province d'Aragon. Un réservoir de chlorophylle, d'intelligence, de liberté, d'air pur, de danse. La magnifique rota. Tiririn, 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 tantirin. Avec les plus belles danseuses que j'ai jamais vues. J'étais jeune, mais même quand je le revends encore, je les trouve toujours jeunes. et les Aragonais avec leur attitude un peu fière, voilà. L'Europe, un peu plus tard j'entendais le général qui en parlait parce qu'on suivait le général, on n'avait pas encore la télé, c'était à la radio. Puis par la suite, je me suis rendu à Moscou parce que j'étais un peu plus tard, 20 ans, 21, 22, je ne sais pas quel âge, 22, oui j'étais déjà maire et conseiller général. Dans 22, 23 ans, je l'ai fait un autostop des jeunes femmes qui étaient sympas et qui m'ont prise un peu sur leur protection parce que j'avais vu un film Hiroshima, mon amour avec une copine, la bombe atomique. Et j'étais ennuyé par ça, je voulais voir donc, je me suis dit, pour aller voir les soviétiques au moins, c'est pas la peine de traverser la mer, il faut y aller. Je voulais voir quel était l'état, à quoi ressemblaient ces gens qui a priori s'apprêtaient à nous envoyer une bombe atomique. Mais j'ai trouvé l'URSS, j'ai trouvé un Moscou tel qu'on le décrivait. Je pense que j'ai dû y aller à peu près en tant que Gilbert Vecco parce que je l'ai entendu assez rapidement chanter. Il avait les cheveux longs, mon guide, Nathalie. Et c'est vrai que moi, j'ai été amené à chanter au Bolshoi, devant Wachnev et Kossilin, dès mon premier voyage parce que j'avais passé une nuit, la première nuit où j'arrivais, dans ce vote de nuit où il n'y avait que des hommes, d'ailleurs. C'est dès que le matin en sortant que je me suis rendu compte que les dames étaient d'autre côté du hall à 30 mètres, enfin bon. Et puis là, à force d'essayer la vodka un petit peu, et puis je ne sais pas comment s'appelle l'autre voyage, j'ai tenté parce que je savais que les russes aimaient ça. « Un jour le rang, quand on tournera le vent ». Du coup, on est sortis, on fait signe de les suivre et puis ils se sont arrêtés devant une venelle. Puis on fait signe, parce qu'ils parlaient le français aussi bien que moi le russe, donc pas du tout. Et alors, je suis attendu, moins de 37 et ça les virait au moins de 42 degrés pendant la nuit quoi. Et voilà, je suis attendu, puis ils sont revenus avec une dame. Elle m'a expliqué que c'était des chanteurs qui faisaient partie des chœurs de l'armée rouge et qu'ils allaient donner une représentation officielle le soir et qui m'invitaient à chanter avec eux. Et puis je me suis retrouvé avec un uniforme, à nouveau soviétique. Et puis nous avons cheminé tous les trois vers le Bolshoï. Je suis passé devant le Kremlin, que je n'ai pas pratiquement, il était recouvert de neige. Donc je ne reconnaissais que les donjons, enfin etc. Et puis le Bolshoï. Et là, ils m'ont regardé toute la journée. Il y a eu plusieurs répétitions. Bon, qui n'étaient pas très répétées non plus parce qu'ils avaient l'air de connaître le sujet. Et puis ils m'ont remis, vous voyez, une page, comment on dit maintenant ? Pour prononcer les mots correctement ? Bon oui, en français. Mais ça nous suis rendu compte très vite que nous connaissions beaucoup des airs russes. Parce que, bien sûr, les Slaves sont très différents de nous, mais ils sont quand même un peu ressemblants. Ils sont restés un peu plus sauvages peut-être, à première vue. Donc il y en avait que deux ou trois que je n'ai pas su chanter, mais on m'avait dit, ceux que tu ne connais pas, tu fais simplement le chanter. Devant les militaires ? Devant un public ? Scène des militaires. Mais devant un public ? Ah mais énorme ! Et Brezhnev, à la présidentielle. Vous avez chanté devant Brezhnev en russe parce que vous aviez chanté en boîte de nuit en français. Oui. Voilà. C'est un raccourci, mais c'est ça. En résumé, c'est ça ? Oui. Et après, vous avez passé combien de temps à Moscou ? Ah ben là, je n'avais pas trop le temps, donc je ne suis resté que cinq ou six jours. Mais je suis sorti assez vite aussi pour voir la campagne. Et là, j'ai trouvé que c'était quand même assez en retard, quoi. Je comparais par rapport au retard de chez nous. Moi, j'étais en plein retard déjà. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de... Bon, c'était un retard assez attardé. Il y avait des tracteurs qui arrivaient, peut-être ? Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas non plus là-bas, aucun. Donc, j'ai trouvé que ce n'était pas non plus... Voilà. Ils m'ont pas semblé beaucoup plus fort, quoi, a priori. Par contre, en imaginant un peu les grands espaces, je me suis dit que peut-être que Napoléon et Hitler avaient quand même été imprudents. Par contre, je me suis dit, si jamais ils envoient une bombe ou si les Américains l'envoient, ils ont peu de chances de toucher Moscou. Moscou, peu de chances de toucher Washington. Par contre, nous, on est au milieu. Donc, j'ai pris conscience de ça. Ensuite, j'ai découvert la Yuroslavie du maréchal Tito, que j'ai eu la chance de rencontrer parce que j'avais fait la connaissance à la petite fille qui m'a amené voir son grand-père, mais qui était inquiet pour la suite de la Yuroslavie, qu'il trouvait pourtant très bien. Il avait raison parce que ce pays, s'il avait survécu, ou si Tito avait vécu cent ans de plus, ce serait un des pays les plus influents d'Europe. Parce que c'était magnifique de les voir faire. Et on savait que là, il y avait du progrès. Je me souviens de Dubrovnik, cette magnifique cité. Et puis après, où est-ce que j'ai été ? J'étais dans le Tirol, en Autriche, bien sûr, les pays du pacte de Varsovie. J'ai des souvenirs très précis de la Tchécoslovaquie réunie. Après, j'ai fait un tour d'Europe, bien plus tard. J'ai visité 15 pays de l'Union Européenne. Là, j'ai commencé par Londres. Et j'ai d'ailleurs le compte-rendu, il faut que je le montre, le compte-rendu que j'ai écrit avec un stagiaire. Et puis, de Londres, je suis passé à Dublin. Incroyable ! J'ai eu une stagiaire qui m'avait vu faire le Tour de France à pied et qui avait eu l'idée, avec l'école de journalisme de Lille, de contacter toutes les écoles de journalisme des pays où j'allais me rendre. Donc, les jeunes s'étaient pris de passion pour cette affaire. Ils m'avaient fait connaître. J'étais connu partout, à peu près. Je ne parlais aucune des langues, quasiment. Donc, là, j'ai commencé. Alors, à Dublin, il y avait une cérémonie. Enfin, il m'a semblé une marche tout en noir. Et les gens sont venus me voir. Ils m'ont dit de me mettre au premier rang. Il fêtait la mort du réviste de la faim, Sans. Je ne sais pas comment il s'appelait. Pas Boubi, mais enfin, je ne sais plus comment. C'était après votre grève de la faim à vous ? Oui. Oui. Ça vous a parlé, du coup ? Oui, oui. Comment ? Ça vous a parlé, du coup ? Et ça lui parlait à eux aussi. Oui. Bon, moi, je me suis dit que ça devait avoir un sens, mais je ne parle pas l'Irlandais non plus couramment. Mais ils m'ont fait avec quelques Français qui m'ont dit que ma place était là. Donc, j'ai marché à la tête de cette manif. C'est quand même incroyable. Tu arrives et hop, tu rentres de tes pieds. Sans parler un mot de la langue. Oui. C'est toujours une maraca extraordinaire. Et puis, nous sommes arrivés en Croatie. Quoi ? Il y a eu la Roumanie aussi, au milieu. La Grèce. Je ne l'ai plus. Vous savez, il y a plus de dix ans. J'ai pratiquement visité la plupart des pays d'Europe à plusieurs, par plusieurs, par toujours successives. Alors, je vais vous laisser piocher, donc pas forcément le premier, mais un des papiers qui sont ici. Ça va être un format court. Je vous laisse piocher. Je vais prendre la première, écoute. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je vais tomber sur un piège. Une photo, un mot. Parfait. Je vais vous montrer une série de photos. Et je vais vous demander de me dire en un mot ce que chaque photo vous évoque. Vous êtes prêt ? Oui. J'étais trop bien avec lui pour en dire du mal. N'ayant plus aucun contact avec lui depuis une dizaine d'années. Je ne peux pas non plus en dire du bien. Ça, c'est les gilets jaunes, ça. C'est ça. Oui, c'est le dernier mouvement d'inspiration révolutionnaire en France. D'ailleurs, mon fils m'a dit « Papa, il faut qu'on te demande sur les réseaux un appel à manifester qui est assez original. » Après la manifester le samedi, j'ai lu, j'ai dit « c'est l'affaire qui va aller très loin. » Et j'ai participé le samedi qui a suivi à la première manifestation à Haute-Laurent-Sainte-Marie, chez moi. Et toutes celles d'après, je les ai faites à Paris. Et ce mouvement disait beaucoup. Il a dit plus en quelques semaines, en quelques mois que nous avions dit « non » depuis 30 ans sur les salaires. Le coup de la vie, l'espoir ou le désespoir. J'ai vu dans les étranges petites cabanes qui se construisaient le long des ronds-points, des jeunes hommes de 20 ans se prendre d'admiration pour un monsieur de 70 ans en pensant que c'était leur grand-père. Et puis le grand-père travaillant avec le jeune homme en pensant que c'était son petit-fils. Et ils étaient contents. Il y a eu une bonne ambiance. Après, les dames. C'était pour la plupart des dames qui élevaient seules leurs deux ou trois enfants, la quarantaine. Et après, vers minuit, elles disaient « bon allez, maintenant, finis la buvette et la fumette. Au lit, demain, il fera jour. » C'est dommage que, dans le fond, personne ne m'ait suivi. Parce que pourtant, j'ai revêtu le gilet jaune à l'Assemblée nationale. Et ce n'était pas du tout de la provocation. Puis finalement, le président Macron a mis fin d'une manière lamentable à cette affaire. Le soir où il devait tirer les conclusions des rencontres avec plus de 15 000 maires français et je ne sais combien de monde. Notre dame de Paris a malheureusement brûlé une heure avant qu'il prenne la parole. Et après, il n'en a plus jamais reprise. Alors, je connais ce type. C'est... C'est qui ça ? C'est... Mais attends, c'est Vardela ? Les photos dans la rue avec des passants. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez proche des gens. Tout au moins, je crois qu'il n'en a pas peur. Parce que je crois qu'il y a un grand nombre d'entre nous qui avons pris peur des gens. Je crois qu'on a passé trop de temps dans les études et ça nous a éloignés d'un contact direct. On a gardé le contact avec, comme tout le monde, avec deux ou trois copains. Peut-être un. Peut-être une copine. Mais avec les gens en général, non, parce que ça n'a pas été entretenu. Or, ça se travaille. Et c'est pour ça que Macron a une peur sidérée du peuple. Il n'y a qu'à voir comment... Comme le 8 mai, le 11 novembre, il n'y a plus... Il n'y a plus rien qui se passe au long des Champs-Elysées. C'était une véritable fête populaire. La plupart des hommes que j'ai vus avaient peur du peuple. Moi, je n'en ai pas eu peur non plus. Pourtant, j'ai connu des moments divers. J'ai connu des moments de grand rejet. Lorsque je construisais le tunnel du Stompars, que j'étais en même temps président du parc national des Pyrénées, qu'on m'accusait de laisser mourir les derniers ours des Pyrénées. C'était véritablement un rejet ambulant. Et puis maintenant, les jeunes m'apprécient beaucoup. Maintenant, je vais vous laisser piocher un drapeau dans cette pile-là. Ce sera écrit, vous inquiétez pas. Et ce drapeau mènera à une question en rapport avec le pays. Le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni. Alors, au Royaume-Uni, le système politique est clair. C'est un système bipartite avec deux parties clairement définies. Il existe aussi des petits parties régionaux, mais qui ont très peu d'importance. Alors qu'en France, vous dénoncez souvent que le système autrefois bipartite est devenu flou. C'est obscurci. Et qu'on ne comprend plus très bien qu'il y a trois grands blocs, mais qu'on ne comprend pas bien qu'est-ce qui est la gauche, qu'est-ce qui est la droite, très clairement. Est-ce que vous trouvez que le système bipartite permet de mieux résoudre et de mieux clarifier la situation politique ? Non. Le système multipartite doit aussi revoir ses règles, les adapter avec son temps. Aujourd'hui, tous les parties se sont effondrés. Les parties traditionnelles, ils font récréer d'autres. C'est pour ça que j'ai créé Résistant. Et vous ne voyez pas d'issue, vous ne voyez pas des parties qui pourraient prendre la relève des anciens grands partis ? Le Rassemblement National et la NUPES, pour vous, ce n'est pas... La NUPES, il faut avoir vraiment beaucoup d'espoir. Mais au fond, pourquoi pas ? Tant qu'il y a Mélenchon, il y a de la vie, de l'espoir. Le Rassemblement National, 370 députés à la prochaine votation législative ou présidentielle. Mais la France ne veut être ni extrême-droîtisée, ni extrême-gauchisée, ni extrême-macronisée. Elle veut avoir des mouvements politiques qui représentent ces sensibilités très singulières. Aussi singulières que l'est la France. Et les mouvements politiques aujourd'hui, pour ceux qui ne représentent pas les singularités des Français ? Ils ne représentent rien. Parce qu'ils ont tous été absorbés par l'odieux système bureaucratique. C'est quoi le système ? Le libéralisme ? Vous savez, le système... Non, non, c'est plus compliqué. Bon, il est aussi... Enfin, à mon avis, même plus dangereux, même s'il n'en voit pas dans des goulags, que le système soviétique. Aujourd'hui, c'est une dictature molle, au service d'une financiarisation généralisée de toute chose. Ou plus rien n'a de valeur. Au service d'une mondialisation heureuse. Qui n'a peut-être jamais été aussi malheureuse. Qui peut le devenir beaucoup plus encore. Parce que la dictature molle peut devenir une dictature dure. Est-ce que cette dictature molle, donc, que vous appliquez à la France ? Vous pourriez aussi employer ce terme pour l'Union européenne ? C'est la même. À partir du moment où on a besoin pour régler les affaires d'une bureaucratie aussi pressante, invisible, et s'en partage, le pouvoir s'en partage, que la bureaucratie soviétique américaine réunit. C'est qu'on n'est pas très bien. Très bien. Je vais vous demander de piocher un papier dans cette file-là, cette fois. Et ce sera un nouveau format court. Il déserte. Alors, là, c'est tout simple. Moi, j'ai presque pas participé, je vais juste vous demander quelles sont les trois choses que vous emporteriez sur une île déserte ? Objet, personne... Si j'étais amené à y aller, je m'emporterais déjà moi-même. C'est fait. Alors... Après, ça dépend comment j'ai pu y arriver. Admettons que j'y sois arrivé d'une manière totalement... sans le savoir, ni le vouloir, si ce serait d'y apporter mon optimisme. Et troisièmement, ma barraca. Donc pas grand-chose qui vous aiderait à survivre ? Ah, vous n'en savez rien. Ah, l'optimisme. L'optimisme, la barraca peut conduire très loin. L'optimisme, c'est l'espérance. C'est l'espérance folle. Je vais vous demander de pêcher un nouveau drapeau. Le Danemark. C'est un pays qui m'a beaucoup... qui m'a presque fasciné. Je l'ai visité pendant le tour d'Europe. Et puis, il y a que des vélos. Très peu d'incivilité. Et on s'entend bien. Alors, très peu d'incivilité. Pourtant, du coup, le Danemark, aujourd'hui, il est aussi connu pour sa politique sécuritaire et immigrationniste. Donc très restrictive sur l'immigration. Et de lutter contre l'insécurité dans certains quartiers. Notamment en déménageant des gens de force, par exemple, pour casser ce qu'ils appellent les ghettos. Est-ce que vous vous soutenez ? Est-ce que c'est votre vision de l'immigration ? Comment vous régleriez la question en France au vu de comment le Danemark s'en occupe ? Le problème de l'immigration tel qu'on l'aborde aujourd'hui avec ces télévisions et ces randios fantômes qui participent au théâtre d'ombre. Le même théâtre d'ombre qui est devenu l'Assemblée nationale ou le Sénat. Rien. Au service de M. Arnon, de M. Niel. C'est un théâtre pour vous, la politique, aujourd'hui ? Patrick Drahi. Non, je vais vous parler des organes d'opinion. Patrick Drahi. Non, ils ne se vendent pas autant que dans les télés. Là, ils les possèdent. Pour l'instant, ils n'ont pas encore acheté, numériquement, nominativement, les députés. Et puis, il y a l'inénarrable Bolloré. Donc, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce qui a du sens ? Qu'est-ce qui n'en a pas ? Une chose est certaine, vous me parlez d'immigration. Comment voulez-vous le traiter, traiter un problème aussi mal posé ? Moi, je vous répondrai. Apprentissage, formation, aide à la formation, de ce qui va être le premier grand continent du monde dans très peu de temps. formation de tous ces jeunes, apprentissage de métier, un commerce adapté, et un développement tel qu'il est souhaité. Et nous commençons à les reconnaître, nos amis africains, nous devrions les connaître pour pouvoir nous adapter sans devoir attendre des siècles. Donc, c'est une coopération étroite dont je serais l'initiateur si j'étais président de la République française et où je conduirais l'Europe des nations pour être le premier pays qui reconnaît depuis si longtemps, trop longtemps déjà, réellement, l'Afrique. dans sa totalité et son immense potentiel, à condition de traiter d'égal à égal. Je vous demande de piocher un nouveau paquet ici. Compléter les paroles. Ah ! La première. Le chant des partisans. Le chant des partisans, vous connaissez la suite des paroles ? Oui. Mais je préfère la murmurer. Tandis qu'à Paris, on disait... Le murmure a une porte très symbolique. On passe au prochain. Oui. On appelle aussi le ce chant. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ce chant ? Mais c'est le chant de liberté. C'est l'hymne des Pyrénées. J'en ai une troisième. Alors celle-là, on est moins sûr que vous les connaissiez, mais elles viennent de chez vous, donc c'est possible. C'est une très vieille chanson chantée en Béarn, qui a dû être ramenée des guerres peut-être napoléoniennes. Et c'est une chanson que le groupe NADA a remis au goût du jour et que mes fils, notamment, chantent quand ils ont perdu ou gagné avec l'Union Sportive Aspoise. Formidable mélodie, formidable parole d'une jeune fille qui laisse partir son chéri au front et qui craint les belles italiennes à distance. Le dernier. Je pense que c'est mes fils qui chantent. C'est pas impossible. C'est pareil. Mais là, je pense que c'est une création de NADAO et qui est devenue très populaire. Une chanson est populaire le jour où le peuple entier la reprend. Et là, c'est pareil, les soirs de victoire ou de défaite, il la chante à plusieurs reprises. Et les petits-enfants chantent avec, alors qu'ils ne sont pas encore chantés et qu'ils ont du mal à tenir une mélodie. Je vais vous laisser pêcher un nouveau drapeau. Réaction à une vidéo. Ah. Réaction à une vidéo. Allez, la vidéo. Voilà l'extrait que je voulais vous montrer. La parole est à M. Sarkozy. M. le Président, mesdames et messieurs les députés, le premier ministre vient. M. s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous, asseyez-vous. M.… comment ça fait à dire ? M. lucier, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. M.無ire… et là je suis coupé, ah oui j'ai fini ! Je suis resté de beau un moment et puis si ça ne connaissait pas bien. La réaction. Réaction… M. pourquoi est ce que vous avez chanté dans l'hémicycle au moment où Sarkozy a pris la parole ? M. pour vérifier l'acoustique, sa micro ! Elle est excellente ! Ensuite, bah c'est le jour où Sarkozy a été investi quasiment plein de pouvoir par Schwach qui pourtant ne pouvait pas le voir... parce que Luc Ferry a des enseignants partout dans la rue, Jean-Jacques Ayagon a une espèce dont personne n'a jamais entendu parler, les intermittents du spectacle, et M. Delevoye a des tosses et des atos, dont personne ne sait à quoi ils peuvent bien servir, mais qui veulent rester sous le régime de l'État, dont M. Sarkozy est resté de tous les pouvoirs, seulement il n'a pas tenu parole par rapport à l'installation des moyens nécessaires à la sécurité à proximité du plus grand tunnel d'Europe et un des plus grands du monde que je viens de construire. Je dis « je » parce qu'on me le met à mon débit, il faudrait mettre aussi au crédit, et tout cela a été prévu. Mais en même temps, Sarkozy signe aussi la fin des services publics à la française. Donc ça valait bien un champ. C'est pour l'apostrofer, c'est pour le tétaniser, pour l'empêcher de lui qui avait une réponse à tout de ne pas avoir une réponse, pour ramener la politique un peu plus d'humilité, et montrer qu'au fond, le débat peut toujours exister. Et il n'existe pas ! Merci beaucoup Jean Lassalle. Merci. 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 Merci.